bonjour bonsoir mesdames messieurs et bienvenue à cette chaîne asane africane votre présentateur habituel est basile que vous connaissez déjà très bien mais pour ceux qui me découvrent et qui voudraient en savoir davantage sur ma personne ou sur mes activités sur cette plateforme et vous savez ce qui vous reste à faire si vous aussi qu'il ya à faire c'est de vous abonner de cliquer sur la cloche notification sur la cloche que vous voyez là et de pouvoir faire des commentaires pour nous préparer pour vous donner votre avis sur ce que nous avons dit est ce que vous estimez que vous ne pouvons dire les thématiques sur lesquels nous pourrons travailler donc depuis peu j'ai ouvert nous avons ouvert cette plateforme un sujet un peu global sur l'occupation militaire de l'afrique sur l'occupation militaire de l'afrique et l'occupe cette occupation militaire est important à comprendre parce que si vous ne comprenez pas l'occupation militaire de l'afrique vous ne comprenez pas comprendre la situation actuelle et pourquoi est ce que nous posons la question de cette façon c'est parce que l'afrique est en guerre est une guerre permanente et qui dure depuis longtemps dont l'afrique est en guerre et nous voulons mettre dans ce pied les bases historiques de cette conquête de l'afrique par les puissances étrangères si une puissance estime qu'elle est assez forte pour pouvoir aller à la conquête des autres faut qu'elle ait une base en afrique je le dis et vous voyez ce que font les chinois leur première base militaire à l'étranger c'est en afrique ce n'est pas ailleurs ils ont fait leur première base en afrique les russes également qui depuis longtemps c'est se cantonner dans les pays voisins ont jeté les ponts maintenant sur l'afrique donc c'est important de comprendre que chaque puissance pour s'affirmer doit venir s'implanter en afrique donc c'est et nous avons parcouru jusque là la conquête militaire de l'afrique qui remonte à la haute antiquité selon le coupage européen qui remonte à la haute antiquité avec les perses les grecs les roumains et tout récemment nous avons vu la guerre islamique ce qui a duré pendant la période du moyen âge et c'est une période très importante sur laquelle nous allons revenir en nous focalisant sur ce qu'est devenu l'afrique pendant ce qui était l'afrique pendant la période du moyen âge parce que pendant la période du moyen âge c'était l'âge d'or une période de l'âge d'or de l'afrique en général pourquoi l'âge d'or nous allons vous expliquer ça tout à l'heure et nous allons passer à la seconde phase de la conquête militaire après la conquête islamique sur ce je vous dis à tout à l'heure installez vous confortablement abonnez vous cliquez sur la qualification et surtout préparer les questions et les commentaires pour tout de suite donc d'un côté la corne de l'afrique et la haute vallée du nil du côté donc de l'afrique du nord est de l'afrique puis l'air swahili sur la partie est de l'afrique et l'afrique de l'ouest l'exposé vraiment important à comprendre c'est que dans les premiers siècles de l'islam et dès le huitième siècle ce sont d'abord les commerçants qui ont amené avec la nouvelle religion plus au sud on a la première trace de cette islamisation au huitième siècle à l'est du continent africain à changa dans l'actuel kenya on a retrouvé les premiers vestiges d'une mosquée et très rapidement des populations commerçantes vont s'installer vont créer des communautés l'institut du monde arabe présente une exposition très intéressante sur les trésors de l'islam en afrique c'est à cette occasion que j'ai personnellement accepté d'organiser une série de conférences ici pour accompagner justement la richesse de cette initiative j'ai visité l'exposition j'ai été presque très ému par la richesse des éléments que j'ai retrouvé dans cette exposition qui me montre une afrique avant l'installation des frontières avant la conférence de berlin avec toutes ses richesses d'or de bronze de sel et peut-être aussi même des personnages que nous ignorons moi j'ai compris justement que si on veut analyser l'afrique si on veut disséquer l'afrique il faut la percevoir sous l'angle de la rencontre bienvenue à la chaîne asian africain je vous disais que la période islamique la conquête islamique a duré pendant le moyen âge et cela a duré donc précisément du septième siècle après jésus-christ à partir de 622 jusqu'à 1492 voilà à peu près la période pendant laquelle ils ont régné mais leur décadence a commencé à la fin du 12e siècle lorsque à la fin des croisades lorsque les croisades ont commencé à prendre fin parce que c'est les croisades qui ont affaibli l'armée islamique il ya un autre élément qu'il faudrait comprendre dans cet affaiblissement de l'extension de l'armée islamique sur le continent africain et surtout en europe il faut comprendre que l'europe déjà à partir du 10e siècle l'armée islamique a subi sa première défaite pour aller vers l'europe centrale il y avait une puissante armée un puissant royaume là bas dont on parle rarement et nous allons revenir là dessus pour ceux qui sont intéressés il y avait un puissant royaume qui a régné en asie centrale et qu'on les appelle les caucasiens c'est eux et vrais caucasiens et ce sont-ils les barbares nous allons revenir dessus et qui ont infligé la première défaite globale à l'armée islamique et qui les a empêchés l'armée islamique d'aller vers l'europe du nord comme ça vous allez constater que l'islam ne s'est pas propagé dans l'europe de l'est il n'est pas arrivé en europe du nord c'était à cause de cette première défaite donc juste après la turquie ils ont été défaits et cela les a poussés dans le dernier étrangement aujourd'hui donc nous allons voir comment pendant cette période de l'afrique est organisée si vous vous rendez compte bien sûr l'évolution des cours d'histoire vous allez vous rendre compte que les grands royaumes se sont établis sont régénérés se sont fondés pendant cette période entre le septième et le quatorzième siècle c'est la période des grands royaumes africains l'empire du ghana le songaï l'empire du mani pourquoi est-ce que cela s'est fait l'asme islamique qui avait parachevé l'expulsion des israélites de leur territoire parce que les romains au septième siècle au en 70 après jésus-christ au premier siècle avait chassé les israélites de leur territoire il les avait interdit de revenir ce territoire ils sont allés donc s'installer en afrique et en s'installer en afrique l'armée sondamique est venu les repousser une dernière fois dans la zone tropicale et la zone tropicale ou la zone équatoriale qui était une zone humide les chevaux avaient de la peine les chevaux arabes avaient de la peine à pouvoir s'installer là bas parce que la pluie l'humidité même les hommes n'étaient pas habitués à cette humidité donc il ya une frontière naturelle qui a qui les a empêché de descendre plus en afrique équatoriale et c'est dans cette afrique équatoriale tropicale que les anciens les empires se sont constitués les israélites qui sont arrivés ont conquis des royaumes ont conquis des peuples et ont développé des grands royaumes comme le rhum du ghana le royaume du rouba les royaumes il fait et il beau ainsi de suite tous ces roms sont conquis sont développés à cette période parce que la conséquence de cette armée du mouvement de cette armée a provoqué un déplacement massif des populations les a repoussé vers les frontières occidentales et c'est un peu plus partie de la corne de l'afrique sont arrivés jusqu'en afrique du sud et on va parler des lembas ou des peuples israélites plus tard ils sont allés jusqu'à la corne de l'afrique voilà des conséquences et que cela a eu sur le mouvement il sait pas la guerre islamique a pu sur le continent africain la création des grands royaumes et surtout le master mouvement ou le basse dépassement sur des personnes et on vous expliquez que tous ces peuples étaient des bandus non tous ces peuples ne sont pas des bandus tous ces peuples qui ont bousculé qui sont pas les bandus vous disons bien qu'il y avait des israélites ces israélites qui étaient des noirs ne sont pas tous les africains et on les globalistes en disant qu'ils sont tous des bandus mais ceux qui font l'histoire à partir de l'europe que savent très bien ce ne sont pas tous des bandus ce qu'on a en iséria les achentis les hibos les bamiliquis les cucuyous ce ne sont pas tous les bandus donc voilà pour ce qui est de cette période et c'est très important que nous retirons déjà cette leçon dont quand l'armée islamique a subi la première défaite en europe de l'est quand elle a été également vaincu par les croisades sur la terre sainte elle s'est donc cantonnée à se retirer de l'espagne de l'europe du nord de l'afrique du nord pour se cantonner aux zones où sa culture est déjà plus installée mais militairement été vaincu mais elle avait laissé une empreinte indélébrée sur les populations de par sa culture de par ses croyances et c'est très important qu'on comprenne cela maintenant quand les européens vont continuer leur conquête ils cherchaient la route pour l'asie où devaient acheter les épices vous savez les épices ce sont nos arbres qui poussent chez nous gratuitement naturellement on n'a pas d'efforts à les produire les européens pensaient qu'on ne pouvait avoir ces épices qu'en asie c'est où les asiatiques venaient les vendre ils cherchaient la route de la soie ils cherchaient la route des épices et qu'ils ont le chemin le plus court c'était plus difficile pour eux de franchir le monde arabe qui avait qui s'était installé il fallait donc chercher notre chemin même s'il était plus long c'est dans la recherche de ces chemins qu'ils ont découvert l'amérique qu'ils ont abordé l'afrique tropicale par les côtes par la mer dont désormais l'europe qui a découvert la caravel les portugais les espagnols par la suite vont aborder le continent africain par la côte mais c'était un escale pour eux pour aller en asie donc c'est ça qui est très important arrêter l'escale pour eux mais comme c'était des escales qu'il fallait sécuriser ils vont transformer ces escales en bases militaires et plus tard ils vont transformer ces escales ces bases militaires en points de pénétration ou en points des champs de commerce en points de pénétration à l'intérieur du commerce et pour ceux qui ont fait l'histoire de la colonisation tous ceux qui ont fait la colonisation savent bien la loi de l'interland qui voudrait dit que cela a été défini en 1884 à la conférence de berlin quand un peuple s'installe quand un européen une puissance étrangère s'installe sur une côte africaine faut bien le préciser elle doit poursuivre sa progression jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance étrangère sinon tout l'intérieur la part lui appartient donc voilà la loi de l'interland une fois sur la côte tout l'arrière pays vous appartient jusqu'à ce que vous rencontrez un pays une puissance une autre puissance étrangère et à partir de la côte dont les européens vont conquérir l'afrique et cela va se faire entre le 16e siècle et le 18e siècle donc pendant cette période les européens qui sont à la recherche des routes des épices vont s'installer sur les côtes africaines comme point de commerce comme point d'escalier comme base militaire pour sécuriser leur commerce sur le chemin entre l'asie et l'europe et c'est à partir également de ce moment quand ils vont découvrir l'amérique cela va les servir de point pour ramasser les esclaves y aller pas acheter ramasser des esclaves nous allons revenir cette question de l'achat des esclaves à combien acheter les esclaves nous allons rechercher cette question là et vous donner notre réponse c'est pour cela risque de faire des razzia et de ramasser des esclaves pour aller en en amérique travailler dans des champs parce qu'en hier nous découvert l'amérique en 1492 l'esclavage n'a commencé que deux siècles plus tard c'est en 1619 que les premiers bateaux esclaves baptisés du nom de jésus va apporter sur les côtes américaines venant de l'angola bon qu'est ce qu'il faisait entre temps de 1492 jusqu'à 1619 donc près de deux siècles après il cherchait comment exploiter ces terres vastes mais en utilisant les indiens qu'ils ont trouvé sur place d'autres mois qu'ils ont décimé ce n'était pas rentable ce peuple sont traumatisés les premières nations qu'ils ont rencontré sur place qui était des peaux rouges comme ils appellent s'est décimé facilement ils mouraient facilement certains se suicidaient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les conditions de l'esclavage c'est la roque en 1600 au début de 1600 du septième siècle ils sont allés chercher les esclaves en afrique il faut bien comprendre ce processus et c'est en cherchant les esclaves en afrique qui vont s'installer progressivement et à la fin de l'esclavage à la fin de l'esclavage à partir du 19e siècle 1825 qu'on va commencer à décréter par ci par là la chute de l'esclavage la fin de l'esclavage puisque cela varie cela a duré tout au long du du 19e siècle que les puissances européennes vont chercher à s'installer durablement en afrique parce qu'il y avait déjà des idées pour dire on ne peut pas libérer cette main d'oeuvres et une main d'oeuvres gratuites en afrique il faudrait aller la chercher ils ont donc préféré changer de face utiliser les esclaves plutôt en afrique et c'est ce qu'on a entré dans la phase de la colonisation on est entré dans la phase de la colonisation il fallait coloniser les peuples fait travailler sur place à vil prix donc voilà ce qu'on appelle la colonisation et les premiers peuples à pouvoir s'installer durablement sur la côte et pouvoir transforme la colonisation d'après le document européen remonte à 1830 quand l'algérie le baie de la g réclame au roi de france après les gains d'ampolion de payer le blé qui lui avait été prêté on profite pour l'annexer et c'est comme ça tout au long du 18e siècle le 19e siècle les puissances européennes vont se ruer en afrique à la recherche des mains d'oeuvres faciles à la recherche de toutes les richesses dont ils avaient besoin en europe et pour éviter une guerre c'est alors qu'en 1884 on convoque la conférence de berlin donc vous vous rendez compte que 2000 au 17 et à partir du 16e siècle du 17e siècle les premières puissances à arriver sur les côtes portes sur les côtes africaines c'est on vous parle des cartaginois mais qui venait juste pour découvrir mais on vous parle particulièrement des portugais qui ont découvert la caravelle après les portugais les espagnols après les espagnols bon les hollandais ou les deux comme pour les appeler était juste de passage ils sont faits escale dans le cap pour aller en asie vous avez découvert l'indonésie ils sont installés durablement en indonésie donc voilà comment est ce qu'ils sont installés en afrique par le commerce par des premières bases militaires et suite la conquête de l'extérieur et cette conquête a été élaborée pour durer longtemps c'est ainsi que depuis le 19e siècle jusqu'à ce jour tous ces bases militaires qui avaient été installés ne sont pas partis ne sont pas partis même certains pays ont hérité de ses bases étant devenu indépendante et non pas abandonné ses bases nous allons prendre le cas de l'afrique du sud l'afrique du sud qui a été colonisée car elle est devenue indépendante comme sont les blancs qui ont dirigé a hérité d'une base d'une base en eau profonde en namibie qu'on appelle bien face mais qui restait le territoire jusqu'à ce jour de l'afrique du sud voilà comment les nouveaux maîtres sont remplacés les anciens maîtres et ont continué à perpétuer leur domination sur certains points du continent donc chers chers abonnés et chers visionneurs il est très important que nous comprenions ce contexte ce contexte historique de comment est-ce que l'afrique a est dominée militairement et ensuite est dominée politiquement économiquement et même spirituellement nous allons donc voir les différents aspects mais pour la conquête militaire voilà qu'on a pu nous avons défini là le contexte de la conquête militaire de l'afrique donc c'est très important qu'on le comprenne maintenant nous allons aller puissance par puissance pour voir les territoires qu'ils ont occupés et nous allons entrer dans la phase de colonisation et voir la partie que chaque puissance a colonisé si vous avez apprécié cette vidéo si vous avez compris ce contexte ne manquez pas la prochaine vidéo et sera plus captivante abonnez-vous cliquez sur la clonification et surtout laissez nous le commentaire sur un élément ou un espace que vous pensez qui n'a pas été assez éclairci nous allons vous apporter assez de lumière à la prochaine vidéo je vous remercie pour votre patience pour votre aimable attention et je vous dis à demain merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501